Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir les différents modes d'édition de Pinnacle. Nota, nous sommes ici sur Pinnacle Studio 26, ce qui fait que vous voyez des petits triangles jaunes en partie supérieure, elles signalent un écart entre cette diapo là et celle là. Dès qu'il y a un écart dans le film, il est signalé par ces petits triangles jaunes. Ensuite, il suffit de cliquer droit où il y a l'écart et combler l'écart et le petit triangle jaune s'en va. Tac, et voilà, il n'y a plus de triangle jaune. Les différents modes d'édition se trouvent ici dans le menu à droite, le menu déroulant. Nous allons nous intéresser au premier, qui est le mode baguette magique. Le mode baguette magique est le mode choisi par défaut. Il va décider intelligemment comment déplacer les clips de votre plan de montage en fonction de la manière dont vous faites glisser votre nouveau clip vers le plan de montage. Par exemple, ici j'ai un espace que je veux combler par cette vidéo qui est plus longue en temps que l'espace. Mais je ne veux rien décaler derrière. Donc je choisis la vidéo, je la prends et je l'insère directement. Voilà. On a pris exactement l'espace, sans rien décaler. L'autre façon de faire, on prend la vidéo, on la positionne au-dessus. Là, on s'aperçoit effectivement qu'elle est plus longue que l'espace. Et là, je reclique dessus, je la repositionne et là, effectivement, on a tout décalé derrière, sans rien bouger. Et ma vidéo n'a pas été tronquée. Ça, c'est la deuxième façon de faire. Maintenant, passons au second mode d'édition, qui est le mode insertion. Je choisis donc la même vidéo. Je la descends sur mon plan de montage. Là, déjà, on s'aperçoit que ce module de texte s'est décalé. En réalité, le mode d'insertion va décaler de la valeur de son temps, tous les éléments se trouvant sur la même piste de montage. Si je le descends en dessous, on a tout décalé les éléments à sa droite, de la même valeur que le plan de montage. C'est le mode insertion. Il n'a décalé que les éléments de cette piste-là. Cette piste-là, rien n'a bougé. Cette piste-là, elle est revenue comme elle était avant. Si on veut supprimer l'espace qu'il y a là, donc là, il faut sélectionner tous les éléments-là. Et là, je les rapproche. En mode insertion également, si je supprime, par exemple, cette photo, tous les éléments se trouvant à la droite sur la piste 2 vont se décaler de la valeur de la photo. Donc, 3 secondes. Supprimer. Tous les éléments se trouvant à droite de la photo que j'ai supprimé se sont déplacés vers la gauche. De la valeur de la photo. 3 secondes. Passons maintenant au mode remplacer, qui est la flèche dirigée vers le bas. Là, avec ce mode-là, il n'y aura aucun décalage. Nous allons effectivement remplacer, voire écraser même, en fonction du temps de la vidéo. Je prends cette vidéo qu'on avait en exemple tout à l'heure. Je la repositionne au même endroit. Voilà. On s'aperçoit que ma photo, qui durait 3 secondes derrière, a été écrasée et elle ne dure que quelques nièmes de seconde. On n'a pas décalé. On a écrasé ce qu'il y avait sur le plan de montage. Si je me positionne à cet endroit-là, on écrase tout aussi. Et là, on a tout perdu ce qu'on avait là. Là, voilà. J'écrase tout. Là, je n'ai plus rien de mes deux vidéos. Maintenant, le mode édition 3-4 points, que je n'ai personnellement encore jamais utilisé. Ce mode va nous permettre d'insérer avec précision des clips sur le plan de montage. Par exemple, faire correspondre une vidéo avec sa description sur une bande audio séparée. Ce mode utilise des marqueurs 2 pour le plan de montage et des marqueurs 2 pour la vidéo que nous souhaitons insérer sur le plan de montage. Donc, dès que je clique sur une vidéo, elle se positionne ici et ce qui va nous permettre de l'insérer sur le plan de montage. Donc, le but des marqueurs, c'est d'indiquer le plan d'entrée de la vidéo et le plan de sortie de la vidéo que nous voulons insérer. Par exemple, cette vidéo, je veux l'insérer ici. Je me positionne à l'endroit. Je clique sur le marqueur d'entrée. Il se met directement derrière la dernière image. Je veux qu'elle s'arrête ici. Je me positionne sur le marqueur de sortie. Et il se positionne. Ce qui fait que ma vidéo va se mettre dans l'endroit qui n'est pas grisé. Maintenant, l'avantage par rapport à la baguette magique, c'est que sur la vidéo que nous allons vouloir insérer, on peut choisir l'endroit où on veut qu'elle démarre. Par exemple, là, je me positionne à 2 secondes. Et là, je mets un marqueur d'entrée. C'est mon point d'entrée de la vidéo à insérer. Je clique. Donc, toute la partie gauche ne va pas s'insérer. La partie droite va s'insérer en partie parce que tout dépend de la durée qui me reste là et la durée que j'ai là. Donc, pour l'insérer, j'ai cette petite icône ici qui va me maintenir la vitesse. Donc là, j'ai trois points. J'ai deux points sur mon plan de montage, un point sur la vidéo que je veux insérer. Je me positionne sur la piste 2 car c'est sur la piste 2 que je veux insérer ma vidéo. Je clique sur la petite icône d'insertion et ma vidéo s'insère directement. Par contre, elle m'a tronqué la partie que je vous disais qui était la plus à droite. On avait la possibilité de tout garder en accélérant la vitesse. Je reviens en arrière. C'était de cliquer sur cette deuxième icône qui va nous insérer la vidéo en adaptant la durée. C'est-à-dire que ça va nous accélérer la partie restante pour qu'elle s'intègre exactement dans l'espace que j'ai. Je clique donc sur adapter la durée. La vidéo s'est insérée et on voit bien ici un petit trait hachuré jaune qui nous dit qu'il y a eu une accélération ou un ralenti. Dans notre cas, c'est une accélération. Maintenant, si nous voulons choisir qu'une partie de la vidéo à insérer. Je supprime ce que je viens de faire. Je veux que ma vidéo à insérer démarre à partir de 2 secondes et qu'elle s'arrête, par exemple, au bout de 4 secondes. Donc, j'ai mis un point d'entrée ici, sachant que ici, on a moyen d'effacer les marqueurs. Si je les efface, tac. Mais je veux qu'elle s'arrête. Donc, point de sortie à 6 secondes et je vais donc mettre un point d'entrée à 2 secondes. Je veux que ma vidéo démarre au bout de 2 secondes et qu'elle s'arrête au bout de 6 secondes, donc 4 secondes. Et je veux qu'elle démarre juste après, sur mon plan de montage, juste après cette image-là. Donc ici, je vais donc mettre un point d'entrée. J'ai donc mon point d'entrée. Donc, j'ai bien mes trois points et je vais faire insérer la vidéo en maintenant la vitesse. Là, il me dit que le clip vidéo que je veux mettre est plus long que la destination où je veux l'emmener. Donc, il me demande, est-ce qu'il doit découper la vidéo ? Donc, il va me découper le trop-plein ou est-ce qu'il veut écraser le montage ? Est-ce qu'il veut s'écraser sur ce plan-là ? Donc, je fais découper le clip, donc voilà, il me l'a inséré et il a découpé la partie en trop. C'est-à-dire que ma vidéo, je vais avoir que, je ne sais pas, les deux, trois premières secondes. Je ne vais pas avoir mes 4 secondes complètes. Si j'avais fait l'inverse, donc je refais insérer la vidéo et je fais écraser le plan de montage. Et là, vous voyez, il m'a écrasé l'image suivante. Et j'ai toute ma vidéo que je voulais insérer. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est que le clip vidéo que j'ai choisi là-haut, donc la section que j'ai choisi sur ma vidéo que je veux insérer, elle se met dans l'espace que j'avais. Donc, je reviens en arrière. Voilà l'espace que j'ai. Voilà la vidéo que j'ai et je veux que ma vidéo entière se mette dans cet espace-là. Donc, pour cela, je choisis un quatrième point, donc un point de sortie qui est la sortie de ma vidéo. Donc, je pointe le marqueur de sortie. Donc, j'ai bien mes deux marqueurs sur mon plan de montage, j'ai mes deux marqueurs sur ma vidéo. Et là, pour que cette vidéo, elle aille complètement dans cet espace, si je choisis cette icône-là, il va me reproposer d'effacer, écraser ou découper le clip, soit à l'avant, soit sur la partie avant, soit sur la partie arrière, au niveau de la sortie, soit au niveau de l'entrée. Alors, ce n'est pas ce que je veux. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'elle s'intègre directement là-dedans. Donc, je fais l'icône adaptée à la durée, c'est-à-dire que ça va m'accélérer cette vidéo-là, mais je l'aurai en entière, mais en accéléré. Donc, j'ai bien toute ma vidéo et elle est bien en accéléré. Voilà, on ne comprend pas tout, mais c'est comme ça. Passons à la dernière icône qui est le mode substitué. Avec ce nouveau mode, on va remplacer une photo par une autre ou une vidéo par une photo, etc. sans que ça n'altère la durée. Là, moi, mes photos font en général 3 secondes. Je prends une autre photo, par exemple, dans la bibliothèque. Je la descends sur cette photo. Là, on a pris la place de la photo précédente et sans rallonger, sans réduire, sans enlever les transitions. On a toujours les mêmes transitions. Ça n'a rien affecté. On a juste remplacé la photo par une autre. Si je prends une vidéo, par exemple, cette vidéo-là, qui est plus longue que 3 secondes. Là, on voit bien. Je la mets sur la photo qui durait 3 secondes. Je relâche. La vidéo dure 3 secondes. Elle a juste pris la place de la photo et garde la même durée que la photo. Et les transitions n'ont pas bougé. Voilà. Si vous faites beaucoup de photos, c'est pratique. Ceci clôturera le chapitre tuto des modes édition. Bon courage. ... ... ...